Dans la dernière vidéo, on avait vu ce qu'était qu'une fonction à valeur vectorielle. On avait même parlé plus précisément d'une fonction à valeur vectorielle avec des vecteurs de position. Et on avait réalisé qu'en fait, c'était une autre manière de décrire une courbe paramétrique dans le plan, ou dans l'espace d'ailleurs, mais nous on l'avait fait dans le plan. Donc on avait défini une fonction à valeur vectorielle de position qui représentait un chemin en fonction d'un paramètre t. Alors ce que j'aimerais bien faire dans cette vidéo, c'est essayer de regarder ce que ça veut dire que dériver une fonction à valeur vectorielle. Et là, dans ce cas-là, on va le faire par rapport, on va dériver par rapport à notre paramètre t. Alors pour faire ça, je vais commencer par redéfinir une fonction à valeur vectorielle. Donc je vais prendre une fonction que je vais appeler comme ça, r de t. Donc ça, c'est un vecteur. En fait, je vais la redéfinir exactement de la même manière très générale que la dernière fois, dans la dernière vidéo. Donc ça va être x de t dans la direction du vecteur y, donc ça c'est la composante des x, plus y de t dans le sens du vecteur j, qui est la composante selon l'axe y, c'est l'ordonnée de notre vecteur. Alors ça, on avait vu que ça représentait un chemin dans le plan, donc on peut aussi fixer les valeurs de t. Donc t, on va dire que t varie entre les valeurs a et b. Voilà. Donc quand on définit une fonction vectorielle de cette manière-là, on obtient une courbe. Alors je vais essayer de la dessiner, je vais faire un dessin, un croquis rapide. Voilà, donc là, c'est mes deux axes. Ici, c'est l'axe des x, ici, c'est l'axe des y. Voilà. Et donc, je vais avoir, enfin, cette fonction vectorielle va décrire un chemin dans le plan. Je vais le dessiner. On va dire que ce chemin, c'est quelque chose comme ça. Voilà, par exemple. Et du coup, alors, ce point-là, c'est le point de départ de notre chemin. Donc en fait, le chemin se déroule dans ce sens-là, donc je vais faire une petite flèche. Et puis ce point-là, c'est l'extrémité de départ, donc c'est l'endroit où on est pour la valeur t égale a. Alors ce point-là, ces coordonnées, ici, c'est x de a, ça c'est l'abscisse. Et puis ici, l'ordonnée, c'est y de a. Voilà. Et puis ensuite, je fais variété entre a et b, et j'arrive à l'extrémité finale qui est ici, qui est obtenue pour, c'est l'endroit où on est, à t égale b. Alors là, je peux aussi placer ces coordonnées, enfin, je peux aussi dire quelles sont ces coordonnées. Ici, je vais avoir l'abscisse qui est x de b, et puis l'ordonnée, je n'ai pas fait mon axe assez long, l'ordonnée ici, c'est y de b. Et y de b. Voilà. Bon, ça c'est le chemin, mais ce qu'on avait vu, c'est que, en fait, notre fonction vectorielle, elle va donner. Donc c'est une fonction vectorielle de position, tous les vecteurs sont pris à partir de l'origine. Donc leur extrémité de départ, c'est l'origine. Je ne veux pas trop réviser, mais je vais quand même en reparler un petit peu. Donc par exemple, ici, ce vecteur-là, ça, c'est le vecteur R de A. R de A. Voilà. Donc les extrémités finales de chaque vecteur, en fait, sont situées sur ce chemin, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Alors ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est essayer d'étudier la différence entre deux de ces vecteurs. En fait, d'une certaine manière, on va essayer d'étudier la différence entre deux points de cette courbe. Alors je vais préciser un petit peu ce que je veux faire. En fait, je vais fixer, si je fixe, je me mets ici, par exemple, sur la courbe. Donc ça, c'est un certain instant T. Et du coup, j'ai ici un vecteur, ce vecteur-là. Celui-là, il va s'appeler R de T. Voilà. On peut voir ça comme la trajectoire d'un mobile ou d'une particule au cours du temps. Donc à cet instant T, le vecteur position de mon mobile, c'est celui-ci, R de T. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est regarder une petite variation de l'instant T. du paramètre T. Donc en fait, je vais regarder une position un tout petit peu après cette position-là. Donc on peut dire un court instant plus tard. Je vais me placer, par exemple, ici. Voilà. Donc là, j'obtiens un autre vecteur. Et on peut noter ce vecteur-là comme ça. C'est R de T plus H. Ça, c'est une manière de dire qu'il y a une petite variation du paramètre T. On peut voir ça comme un court intervalle de temps qui est H. Alors il y a une question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que varie notre vecteur R de T si on augmente le paramètre d'une toute petite valeur H. Alors pour répondre à cette question, ce qu'on doit faire, c'est en fait calculer la différence R de T plus H moins R de T. Moins R de T. Voilà. Ça, c'est la différence entre nos deux vecteurs. Donc c'est la variation des vecteurs position quand le paramètre augmente d'une certaine valeur H. Alors ça, c'est en fait la règle de Schall sur les vecteurs, tout simplement. En fait, ce vecteur-ci, ça va être celui-là. Celui-là. Je vais l'écrire ici. Ce vecteur-là que j'ai tracé en rose, c'est R de T plus H moins R de T. Voilà. Alors ça, si tu veux t'en convaincre, tu peux aussi prendre les choses à l'envers et appliquer la règle de Schall à ces deux vecteurs-là. Donc ça va te faire, si tu fais R de T plus ce vecteur que j'ai dessiné en violet, là, c'est R. Alors je vais ouvrir une parenthèse. R de T plus H moins R de T. Et donc là, tu peux très bien enlever, supprimer les parenthèses. Et du coup, tu vas te retrouver avec R de T moins R de T qui va s'annuler. Ça et ça, ça s'annule. Donc finalement, on trouve qu'effectivement, cette somme, la somme de ces deux vecteurs-là, c'est R de T plus H. C'est R de T plus H. Donc voilà, ça c'est la règle d'addition de deux vecteurs. En fait, tu pars de l'extrémité de départ du premier vecteur, tu arrives à son extrémité finale. Et de là, tu prends le second vecteur, ici, R de T plus H moins R de T, et tu arrives à son extrémité finale. Et ça, ça te décrit en fait la somme qui est donc ici, ce vecteur-là que j'ai dessiné en orange, R de T plus H. Voilà, donc on a une manière d'exprimer cette différence qui est assez simple. Alors il y a une chose qu'on peut remarquer tout de suite, c'est qu'on a au départ des vecteurs-positions. R de T et R de T plus H, ce sont deux vecteurs-positions qui donc sont fixés à l'origine, partent de l'origine. Alors que le vecteur qu'on obtient ici, quand on fait la différence, c'est un vecteur qui n'est pas un vecteur de position. Il ne part pas de l'origine, on va le considérer ici comme un vecteur pur. Et c'est un vecteur qui va mesurer la variation du vecteur position en fonction de la variation du paramètre T. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est essayer d'exprimer cette différence-là en fonction des coordonnées X de T, Y de T qu'on a ici par la définition des vecteurs-positions. Donc je vais écrire ça, R de T plus H. Alors R de T plus H, c'est X de T plus H dans le sens du vecteur Y, plus Y de T plus H. Là je ne fais rien d'autre que remplacer, utiliser cette définition de nos vecteurs-positions et remplacer T par T plus H ici. Moins, alors, je vais avoir ici le vecteur, alors je vais ouvrir une parenthèse, le vecteur R de T, c'est X de T dans le sens du vecteur Y, plus Y de T dans le sens du vecteur J. Voilà. Alors maintenant je peux développer tout ça, enlever les parenthèses et puis regrouper les composantes selon le vecteur Y et les composantes selon le vecteur J. Alors selon le vecteur Y, je vais avoir X de T plus H, moins X de T, moins X de T. Tu peux aller faire les calculs un peu plus lentement si tu veux, donc ça c'est, je mets des crochets, ça c'est la composante selon le vecteur Y. Ensuite, je vais faire la même chose avec la coordonnée Y, on va dire, la composante selon le vecteur J. Donc c'est Y de T plus H, moins Y de T. Et ça, c'est la composante selon le vecteur J. Voilà. Bon, ça c'est vraiment, j'ai juste appliqué les règles de calcul avec les vecteurs, c'est-à-dire que quand on additionne deux vecteurs, on peut additionner les composantes selon l'axe du vecteur Y, selon le vecteur Y, et additionner les composantes selon le vecteur J. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Et donc cette expression-là, elle nous donne la variation entre deux vecteurs position quand le paramètre augmente d'une certaine valeur H. Ce H, c'est la variation de notre paramètre. Et donc cette différence nous donne la variation du vecteur position quand le paramètre a varié de H. Alors je te rappelle le but que j'ai annoncé au début de la vidéo. Ici, on va essayer de voir ce que ça veut dire que dériver une fonction à valeur vectorielle. Ça veut dire en fait qu'on va essayer de mesurer la variation instantanée de notre vecteur position en fonction de la variation de T. Alors pour faire ça, on va procéder comme d'habitude. D'abord, ici on a une variation des abscisses et une variation des ordonnées, mais c'est une variation absolue. Donc on va commencer par ramener cette variation à la variation du paramètre. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller diviser cette variation par la variation du paramètre. Donc en fait, on aura une variation moyenne entre les instants T et T plus H. Bon, souvent on note cette variation-là H, on la note delta T, mais ça revient au même. Du coup là, ce que je vais faire, c'est diviser cette expression-là, du coup celle-ci, par la variation du paramètre. Donc par H. Alors je vais le réécrire ici. Donc là, j'ai R de T plus H moins R de T, que du coup je vais diviser par la variation du paramètre qui est ici H. Et donc ça, ça va me donner... Alors je vais prendre cette expression-là et je vais diviser par H partout. Donc j'obtiens d'abord... Alors je vais prendre un jeu de couleurs différent. J'obtiens d'abord X de T plus H moins X de T divisé par H. Ça c'est dans le sens du vecteur I. C'est cette composante-là divisé par H. plus la composante des Y divisé par H. Donc Y de T plus H moins Y de T divisé par H. Ça c'est la composante dans le sens du vecteur J. Voilà, là on obtient l'expression de la variation moyenne du vecteur position entre les instants T et T plus H. Alors je te rappelle que ça correspond en fait à calculer une pente, puisque ça revient à regarder de combien est-ce que le vecteur position varie quand on se déplace de H sur la courbe. Donc c'est vraiment l'analogue du calcul de la pente qu'on a fait dans le cas d'une fonction à une seule variable réelle, scalaire. Alors ça c'est pas encore tout à fait ce qu'on veut, parce que dans le cas général, ça donne pas la variation instantanée du vecteur position. Alors comment est-ce qu'il faut faire pour passer à la variation instantanée du vecteur position ? Il y a quelque chose qui peut nous donner des idées, c'est en fait regarder les composantes selon l'axe des X et selon l'axe des ordonnées. En fait ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a la variation de l'abscisse rapportée à la variation du paramètre, et ici la variation de l'ordonnée rapportée toujours à la variation du paramètre. Donc ça c'est le taux de variation de l'abscisse de notre vecteur, et ça c'est le taux de variation de l'ordonnée de notre vecteur. Donc on peut penser à ce qu'on fait en général quand on a une fonction scalaire, on calcule la limite du taux de variation quand H tend vers 0. Alors c'est ce qu'on va faire ici, on va prendre la limite de ce taux de variation quand H tend vers 0. Donc je vais l'écrire ici. On va calculer la limite de R de T plus H moins R de T, divisé par H quand H tend vers 0. Et ça, ça va être égal à la limite de cette expression-là qu'on peut séparer en limite de la composante selon l'axe des Y, selon le vecteur Y, et plus la limite de la composante selon le vecteur J. Je vais l'écrire ici. La limite, ça, ça va être égal à la limite quand H tend vers 0 de X de T plus H moins X de T, le tout divisé par H. Ça, c'est dans le sens du vecteur I, plus la limite quand H tend vers 0 du taux de variation de l'ordonnée. Donc c'est Y de T plus H moins Y de T divisé par H. Voilà. Et ça, c'est dans le sens du vecteur J. Alors cette expression-là va représenter le changement instantané de notre vecteur position. Quand on fait tendre H vers 0, on va vraiment se rapprocher d'une variation instantanée. C'est tout à fait l'analogue de ce qu'on a fait dans le cas d'une fonction scalaire quand on a calculé la pente de la tangente en un point donné. La tangente à une courbe en un point donné, c'est tout à fait analogue à ce qu'on cherche à faire ici. Le problème, c'est qu'effectivement, cette expression-là n'est pas très compréhensible à première vue comme ça puisqu'on n'a jamais pris la limite d'un vecteur. On ne sait pas très bien comment est-ce qu'on peut définir la limite d'un vecteur. Donc cette expression-là n'est pas si facile que ça à appréhender en tant que telle. Heureusement, ce qui se passe de l'autre côté l'est beaucoup plus. Et en fait, tout ce qui se passe de l'autre côté, on sait ce que c'est. On sait ce que ça veut dire. Je vais monter un petit peu. Si je regarde cette expression-là, ici, je sais tout à fait ce que c'est. C'est la limite du taux de variation de la fonction x de t, qui est l'abscisse de notre vecteur. Mais en tout cas, si je la considère comme une fonction scalaire, on sait tout à fait ce que ça veut dire. ce taux de variation, on sait que ça va donner la variation instantanée de la fonction x de t. Et ça, on sait que c'est la dérivée de la fonction x. Donc c'est x prime de t, ce qu'on peut aussi noter comme dx sur dt. De la même manière, ce qui se passe ici selon le vecteur j, c'est le taux de variation de la fonction y de t, le taux de variation instantanée de la fonction y de t. Donc de la même manière que tout à l'heure, c'est en fait la dérivée de la fonction y. Donc c'est y prime de t, ce qu'on note aussi dy sur dt. Voilà. Alors, de ce côté-là, on a quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais quand on regarde de l'autre côté, on a une expression qui est tout à fait compréhensible pour nous, puisqu'elle est tout à fait héritée de ce qu'on sait faire sur les fonctions scalaires. Alors en fait, ce qu'on peut faire, c'est se servir de cette expression-là pour définir ce que c'est que cette limite. Et en fait, cette limite-là, on va l'appeler tout simplement, je vais la noter ici, on va dire que c'est la dérivée du vecteur position r. Donc on va le noter comme ça, r prime de t, ou bien même, on peut l'écrire comme ça, dr sur dt. Donc c'est la variation instantanée du vecteur position par rapport au paramètre t. Et donc, ce vecteur dérivé, on va le définir exactement comme ça. On va dire que r prime de t, r prime de t, le vecteur dérivé de r, et bien c'est tout simplement x prime de t, donc la dérivée de l'abscisse, dans le sens horizontal, selon le vecteur i, plus la dérivée de l'ordonnée, dans le sens de l'ordonnée, dans le sens du vecteur j. Voilà. Et c'est cette expression-là qu'on va utiliser pour définir le vecteur dérivé de notre vecteur position. Donc voilà, finalement, on arrive à définir un vecteur dérivé d'une fonction vectorielle. Bon, c'est déjà vraiment pas mal, maintenant on va essayer de bien comprendre ce que c'est. Je vais faire un gros dessin. Je trace mes axes. Voilà. Je le fais en gros, pour qu'on puisse voir bien. Donc ça, c'est l'axe des x, et ça, c'est l'axe des y. Et puis là, je vais dessiner un chemin, qui va être, par exemple, ça. Voilà. Et je vais supposer que je suis... Je vais regarder la variation, ce que j'ai fait ici. Donc je vais me mettre à cet instant-là, par exemple. Donc j'ai ce vecteur-là, qui est r de t. Ça, c'est r de t. C'est un vecteur position à un certain instant t, à une certaine valeur du paramètre t. Et puis, je vais dessiner un autre vecteur qui va correspondre... Par exemple, je vais me mettre ici. Et donc, je vais avoir un vecteur r, un vecteur position, qui va être comme ça. Ça, c'est r de t plus h, on va dire. Donc c'est pour une certaine variation, une certaine augmentation du paramètre t. J'arrive ici. La variation, c'est h. La variation du paramètre t, c'est h. Donc si je regarde la différence r de t plus h moins r de t, on l'a vu tout à l'heure, c'est ce vecteur-ci. Voilà. Ça, c'est la différence entre ces deux vecteurs. Alors, c'est tout simplement r de t plus h moins r de t. Mais quand je divise par h, je vais obtenir un vecteur qui va avoir une longueur plus grande. Puisque je suppose que h est très petit, puisque je vais le faire tendre vers zéro. Donc je divise par quelque chose de très petit. Donc la norme de ce vecteur ici, quand je divise par h, je vais obtenir un vecteur plus long, qui va être par exemple comme ça. Donc celui-là, c'est r de t plus h moins r de t divisé par h. Alors quand je fais tendre h vers zéro, en fait, je peux imaginer ce point bouger, se rapprocher vers cette position-là. Du coup, ce vecteur-là, en fait, il va se rapprocher de la direction tangente à la courbe. Si par exemple, je me mets ici, je peux mettre une position intermédiaire pour que tu vois ça. Là, si je suis à cet instant-là, là tu vois que, imagine ce point se déplacer vers ce point-ci. Donc le vecteur vert va se déplacer pour finir par être coïncider avec ce vecteur-là. Donc en fait, je pense que tu vois ça. Quand ce point se déplace vers ce point-là pour la valeur t, eh bien la direction de ce vecteur va se rapprocher de la direction tangente. Et en fait, à la limite, quand h tend vers zéro, on va obtenir vraiment un vecteur tangent, tangent à la courbe, comme ça. Et donc si ensuite je divise par h, eh bien je vais obtenir un vecteur d'une longueur plus grande, d'une norme plus grande, voilà, mais qui sera toujours tangent à la courbe. Donc en fait, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que ce vecteur-là, ici, r' de t, donc le vecteur dérivé du vecteur r, c'est, il est tangent, il est tangent à la courbe. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir ici. Alors on verra plus tard que, en fait, la norme de ce vecteur dérivé va dépendre de la paramétrisation. Ici, la direction ne dépend que de la courbe, elle dépend que de la forme du chemin, on va dire, alors que la norme va dépendre de la paramétrisation de notre courbe. Voilà, enfin on va s'arrêter là, et puis ça on le reprendra dans la prochaine vidéo.